Si on travaille beaucoup sur le développement de souches de poissons, en fait d'ombles essentiellement, ombles chevaliers ou ombles de fontaines, et potentiellement des hybrides, des deux, donc des souches de poissons qui ont un contenu élevé en oméga-3. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de remplacer les huiles de poissons, par exemple, qui sont utilisées pour l'aquaculture, par des huiles végétales. Puis l'intérêt particulier de ces huiles végétales-là, c'est qu'elles sont en principe, puis c'est facile à contrôler, exemptes de contamination. C'est-à-dire que ça assure un produit de qualité. Le problème dans la substitution des huiles de poissons par des huiles végétales, dans l'alimentation des ombles, c'est que dans les huiles de poissons, on a des oméga-3 en quantité élevée, donc des acides gras polyinsaturés en quantité élevée. Ceux qu'on connaît, qu'on va voir, par exemple, dans les suppléments alimentaires, en anglais, DHA, EPA, ce sont les acides gras qui sont reconnus bénéfiques pour la santé. Donc, première étape est concluante, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du poisson riche en oméga-3 avec des huiles végétales, en nourrissant à partir essentiellement d'huiles végétales. Mais pour s'assurer que le produit allait avoir une durée de vie étagère, donc santé des poissons, mais en même temps, une fois qu'on a sur les tablettes le produit, que ce produit-là va être de qualité et se maintenir longtemps, on a vérifié l'effet d'un ajout d'un antioxydant impuissant, important, c'est-à-dire l'astaxanthine. L'importance, elle est double, c'est-à-dire l'astaxanthine a un effet manifeste sur la santé des poissons, il peut avoir un effet important sur la santé humaine aussi, la consommation de l'astaxanthine, mais il va en même temps protéger les oméga-3 dans le poisson, chez le poisson en vie, mais aussi une fois que le poisson aura été sacrifié. Donc, le bénéfice est très important, c'est qu'on s'assure que le produit va être de qualité le plus longtemps possible jusqu'à l'assiette. Ce qu'on a observé, entre autres, quand on parle de santé des poissons, l'ajout d'astaxanthine, on a eu une démonstration assez claire de l'impact de l'astaxanthine sur la santé des poissons, c'est que nos poissons, qui étaient supplémentés en quantité élevée d'astaxanthine, avaient une tolérance au stress environnemental plus élevée que les poissons qui n'en avaient pas. Ce projet-là va vraiment du début de la production jusqu'à la fin, c'est-à-dire le bénéfice de la santé humaine, très intersectoriel, c'est-à-dire qu'on a nos producteurs qui travaillent beaucoup avec nous autres sur la zootechnie. Ici, on fait la physiologie des poissons, puis on travaille avec l'Institut de cardiologie de Montréal pour, en aval, faire la démonstration et la validation de la qualité et du bénéfice des produits au niveau de la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada